Salut, nous allons écouter une conférence de M. Peter Mongo, qui va nous parler de la fossilisation instantanée. Autour du monde, des plantes et des animaux vivants ont été pétrifiés en roches solides, de manière paroxystique et naturelle. Leur fin fut instantanée, une agonie instantanée, ainsi que le témoigne leur reste torturé. Et nous avons là à l'écran une magnifique racine fossile, pleine de calcium, de silicone et de contenus minéraux au lieu de ceci. Ce morceau de bois fossilisé, qui a une énorme quantité de fer. Il va nous montrer quatre exemples de pétrification, en commençant par une ammonite. Ici, on a un bout de tronc, qui s'est transformé en roche solide. Ici, on a un mammouth, qui est pétrifié, qui est saisi dans un bloc de pierre, en tout cas. Et il y a aussi d'autres espèces, là, sur place, comme on peut le voir à l'écran. Des images surprenantes, il est vrai. Et ce magnifique quatrième exemple, est qu'au milieu de ce rocher, il y avait un crabe fossilisé. Spectaculaire découverte, tout de même. Et donc, qu'est-ce que ces organismes organiques ont en commun ? Leur fin a été dramatique et instantanée. Leur composition chimique a dramatiquement changé. Mais il y a une question qui n'est pas répondue. Quelle est l'incroyable force de la nature qui a changé leur composition chimique pendant leur mort ? La géologie conventionnelle nous dit que c'est le temps qui, doucement, remplace le carbone par du silicone et du calcium. Mais la destruction rapide, biologique, de la matière, en fait un non-sens de cette théorie. Donc, quelle pourrait être la réponse ? Sortons donc du cercle scientifique. Allons écouter ceux qui ont observé des choses amplement plus dramatiques et qui pourraient avoir la clé de ces formations fossiles. On va discerner la fossilisation et de la pétrification. La fossilisation et la préservation de tissus, tels qu'ils se passent dans les fossiles que l'on trouve enterrés dans le charbon, en Antarctique, en Alaska, en Sibérie. Dans l'huile, dans le pétrole, avec les puits de pétrole de Brea. Dans des concrétions de neige au Colorado. La pétrification est un phénomène dans lequel le carbone originel, dans les matériaux qui en sont riches, est remplacé ou transmuté en différentes compositions de silicone, de calcium et de fer. Dans d'autres mots, des roches. Considérant que la fossilisation est sans doute le résultat d'un événement cataclysmique, tel que l'enterrement de la faune et de la flore en Alaska, la pétrification va plus loin, implique plus de choses. Ils suspectent que la pétrification qui intervient et qui provoque cette transmutation des éléments et des composés pourrait être le résultat d'une force électromagnétique hyperpuissante qui s'est produit au milieu de certains endroits, zones. Ce n'est pas forcément tout le continent qui a supporté la catastrophe. Souvent, ces pétrifications sont concentrées dans des endroits tels que les sources chaudes, le long des plages et des sédiments jurassiques ou des côtes jurassiques. globalement. Donc, ils citaient Romsey Marsh, qui est en Australie, et Diamond Bay aussi, qui est. Donc, ailleurs. Je crois que c'est au Canada, en Alaska, mais je ne suis pas sûr du tout. D'après la mythologie, ces catastrophes étaient souvent dues à l'emploi du tonnerre céleste qui étaient représentées par cette gerbe d'éclairs que tenaient en général les dieux, vous savez. Très menaçant. Il y a des contes dans lesquels les créateurs, pour rendre la planète plus sûre pour l'humanité, se sont servis de leur foudre céleste pour nettoyer les lieux, entraînant donc, a priori, la destruction en masse de la faune gigantesque. Il paraît que les premiers colons décrivaient l'Amérique comme un pays couvert d'ossements, émergents ou partiellement hébergés. Et Georges Cuvier, un des fondateurs de la paléontologie, qui a visité les États-Unis pendant l'époque de la Révolution française et de la guerre d'indépendance aux États-Unis, s'intéressait au phénomène. Et il prenait en compte les histoires que racontaient les natifs américains, les indiens. Vous savez que Sioux, en fait, pour les Sioux, c'est un mot qui veut dire homme, je crois. Apachise aussi, me semble, dans le langage apache, donc du coup. Un peu comme les Francs, en France. Enfin, presque. Donc, Cuvier admettait la théorie de multiples catastrophes pour expliquer cet état des choses, que ce soit des inondations, des volcans. Il admettait le scénario de la catastrophe, qui était aussi soutenu par Velikovsky, et qui appartenait à toutes les cultures orales des tribus indigènes. Les Lakotas ont une légende qui dit que le créateur chantait la chanson de la destruction, et qu'il avait envoyé son grand aigle pour se battre dans la bataille énorme contre les autres humains et les animaux géants. Et que finalement, du haut de sa bataille, le Thunderbird, les aigles, soudain, jetèrent leurs plus grandes armes tous d'un coup. C'est donc le Thunderbird, cette gerbe d'éclairs. Et là, on a une belle image à l'écran d'une petite équipe de guerriers, et on voit que leur lance déjà dessine la pyramide où il y a l'œil. Oh non ! C'est la conspiration, conspiration. Ceci dit, je crois qu'il y a pas mal d'ADN sémite, sémitique, sémite, qui datent d'une période où auraient émigré des simili-géants qui auraient pu bâtir Rockwall. Rockwall est un rocher mégalithique, on va dire, mais l'analyse des rochers prouve que chacun des rochers a été une pierre polymère qui est dotée de certains oxydes de matériaux qui leur proposent des propriétés magnétiques particulières les uns par rapport aux autres. En fait, c'est un puzzle, c'est peut-être un circuit intégré ou une sorte de quelque chose d'un genre. Et c'est maintenant à un endroit, Rockwall, qui est quasiment tout sous la férule de riches propriétaires qui ont placé leur maison là. Donc on peut estimer que c'est un endroit aux énergies valables, positives. Un joli squelette fossilisé, pétrifié, je suppose. Ah, on verra. Suspense. Cette gentille dame nous précise que la bataille a duré très longtemps car les méchants humains et les animaux étaient devenus très puissants. Le coup a terrifié la planète tout entière, n'épargnant que peu de gens dans quelques endroits. C'était si chaud que les eaux bouillaient et les gens, les animaux, brûlaient aussi. Un énorme déluge poursuivi et les survivants trouvèrent les eaux blanchies des grands animaux en nouveaux rochers tout autour de la planète. Croyez-le. Peut-on croire ces histoires de destruction de masse ? La mythologie nous raconte précisément comment tout ça s'est passé et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Dans la mythologie grecque, les gorgones étaient prises pour responsables de la pétrification. Il y avait aussi le regard de la méduse. Il y avait aussi le fait de se retourner à Sodome et Gomorre. À Sodome, il ne faut pas se retourner. Donc, il y a des récits qui parlent de ces gorgones qui envoyaient des boules de plasma capables de détruire les cités même sous terre. Dans les traditions australiennes aussi, nous avons des récits. le serpent arc-en-ciel était responsable d'avoir creusé les rivières et même d'avoir construit des montagnes était-il responsable. Vous croyez vraiment que c'est de la fantaisie ? Non, il y a des expériences en laboratoire qui montrent que des champs magnétiques ou des champs électriques et des courants magnétiques ou des courants électriques peuvent créer des formes. Il y a sûrement une jonction avec une idée de vibration de fréquence mais la matière est vraiment malléable et ne pèse rien à cet instant-là. On peut estimer que ça pourrait se produire lorsque deux planètes sont assez proches comme ce qui a pu se passer dans le système solaire et qu'entre elles deux se crée une différence de potentiel assez marquée par un arc électrique ce qui explique aussi nombre pétrogriffe où on retrouve les mêmes symboles de par le monde qu'on peut attribuer à des effets reproductibles dans nos expériences en laboratoire des effets de plasma entre deux pôles entre deux bornes voilà donc finalement les anciens nous disaient les choses de la manière dont l'information allait rester et de manière imagée à ce que tout le monde puisse comprendre mais aussi si simple qu'on n'a jamais cru qu'ils étaient déjà au courant de ce qui se passait vraiment parce qu'assez souvent ils décrivent très précisément en fait ce qui se passe voilà c'était un encart donc la pétrification du point de vue de la physique des plasmas et se pourrait-il qu'on puisse avoir un phénomène électrique qui provoque la transmutation des éléments c'est-à-dire transformer l'eau en calcium quel instrument dans la nature à fossiliser ces organismes ces ammonites autrefois marines on a une preuve magnifique Eric Milton décrit son examen d'un tronc pétrifié essentiellement un tronc c'est de l'eau et du charbon et ça se passe donc en Alberta au Canada donc il fait une expérience dans laquelle il fait passer un arc électrique au travers d'un bécher je pense rempli de sable humide il en sort un corps de concrétion blanchâtre en l'occurrence là ici mis en évidence qui représente en fait le chemin du coup d'arc au travers du sable vous en voyez même une trace le long de la paroi du bol du bécher avec l'éclair que ça a formé c'est spectaculaire on appelle ça des fulgurites l'examen d'un tronc pétrifié aussi en Alberta au Canada a montré cette tranche là de silicone pur mélangé avec du sable partiellement fondu ce tronc était vivant il y a 5 ans il y a eu un accident le long de lignes à haute tension et pendant quelques heures je crois un câble a touché des arbres non en moins d'une heure mais par contre ça a créé ça dans les arbres qui ont été touchés toutes les racines des arbres qui avaient touché au câble étaient fossilisées donc on peut dire que l'électricité peut transformer métamorphoser la matière très rapidement là par exemple on a un tronc qui est encore partiellement du bois et ailleurs déjà de la pierre une substance qu'on pourrait comparer un peu à du marbre donc là il est au mine d'opale de Blanche-Falaise White Cliff en Australie donc je rappelle grâce à cette image que ce sont des extraits d'une conférence sur l'univers électrique de 2017 et qu'en l'occurrence nous sommes en train de citer des extraits vidéo de monsieur Peter Mungo-Jep à propos de ces explorations sur la fossilisation pétrification électrique et on peut voir là dans une coupe donc de la terre qu'il y a donc ces formations qui a priori sont le résultat du passage électrique on dirait que ça a transmuté le calcium en composés ferreux qui sont donc devenus rouges voici un magnifique fossile pétrifié qui s'est fait opaliser superbe mais il y a aussi d'autres formes de vie qui ont subi le même coup encore d'autres à l'écran là toujours d'autres c'est peut-être la première en gros plan ici sur la surface de la terre toutes ces formations rocheuses rouges rougettes sur des miles et des miles de superficie il fait donc une comparaison avec ces petites sphérules d'oxyde de fer dont celles de droite je crois viennent de Mars il cite aussi la possibilité avec Walter Hill ici à l'écran à gauche un détenant aussi de l'univers électrique que les brusques changements de champs magnétiques puissent induire des courants électriques provoquant ainsi ce genre de phénomène aussi sur des longs des grandes surfaces de terrain on va dire intéressons-nous maintenant au médium dans lequel le fossile a été en ganguée je veux dire le milieu dans lequel était l'élément fossilisé et là en l'occurrence de l'eau l'eau qui devient comme une gang comme un ongan c'est pas une gang donc raisonnement l'eau est formée de deux éléments l'hydrogène et l'oxygène avec 10 protons le calcium qui est la base du calcaire a un numéro un numéro atomique de 20 c'est-à-dire quasiment deux fois celui de l'eau tout ce qui est normalement nécessaire à convertir l'eau en calcium est une abondance de neutrons des études russes sur les éclairs les décharges d'éclairs ont remarqué qu'il y avait une production abondante de neutrons est-ce que donc c'est faisable possible oui c'est en tout cas une trace à suivre cette transmutation par des décharges plasmatiques et ou des productions de plasmoïdes depuis des événements cosmiques ça c'est quasiment prouvé c'est un champ de recherche pionnier et il provoque déjà des problèmes géologiques bien sûr ce n'est qu'une conjecture mais mais la présence de poissons dans les rochers nous fait fortement penser qu'il y a du bon dans cette théorie de transformation de l'eau en rochers en calcium un petit clin d'oeil à la table périodique des éléments pour se rappeler un petit peu notre pote Mendeleïev en tout cas là et surtout pour pouvoir se rendre compte quels sont les éléments qui sont assez proches pour que les échanges d'électrons et des nombres de protons correspondants puissent se faire aisément et puis puisqu'on en est là on parlait des Ormus un jour dernier et voilà ça c'est le coin des Ormus il y a l'or le platine le mercure après l'iridium l'osmium le mercure ça m'étonne un peu or platine j'avais entendu parler iridium oui bon ben il y en a peut-être d'autres de toute façon enfin ceux qui consommaient les anciens égyptiens c'est essentiellement de l'or quand on met des électrodes dans un élément à queue les décharges plasmoïdes peuvent créer des nouveaux éléments une belle explosion solaire la pluie coronale avec avec l'énigme solaire parce que donc à cet endroit là nous avons 6000 degrés et ici on en a 10 millions donc plus on s'éloigne du soleil plus il fait chaud bon la terre n'est pas là la terre est bien plus loin mais voilà quand on explique que le soleil est une explosion nucléaire il y a un léger problème plus on s'éloigne du feu plus il fait chaud tandis que quand on prend la théorie électrique électromagnétique les phénomènes magnétiques peuvent expliquer ça cette situation donc quelle est la signification la réalité du serpent arc-en-ciel des aborigènes australiens qui est décrit par eux comme étant le créateur de formations géologiques donc des rivières et des montagnes aussi autre question est-ce que ce même procédé pourrait créer des diamants non mais là il n'a pas vu là ça c'est l'oeil d'un fossile d'une tête fossile regardez vous avez la bouche le museau et la vache c'est une tête de je ne sais pas tête de poisson les expériences sur la fusion froide tendraient à prouver que oui ça peut être dupliqué la fusion froide crée de nouveaux éléments autour des parties endommagées des électrodes certains plasmoïdes observés ressemblent bizarrement à des comètes et Wallace Thornhill dit souvent que les phénomènes électriques sont responsables d'énormément de phénomènes cosmiques d'ailleurs ce sont les phénomènes électriques qui créent et qui soutiennent l'univers ils n'ont pas du tout la gravité une des raisons pour lesquelles cette théorie de l'univers électrique est réfutée parce que les tenants académiciens s'en tiennent à la gravité qui sont censés tout expliquer alors que ils ne l'ont pas expliqué d'ailleurs du coup ils ont besoin de trous noirs de matière noire d'énergie noire alors que les forces électromagnétiques sont 10 puissance 29 fois plus élevées que la gravité je crois 10 puissance 29 fois quelque chose dans le genre beaucoup 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 plus en tout cas une légende raconte l'histoire d'un oiseau de couleur qui trouait le sol des plasmoïdes importants ont été dit sculpter le sol comme dans des tornades électriques de lumière la possibilité des plasmoïdes de créer de nouveaux éléments est proche de notre compréhension on va dire pour garder le moral voici un des dessins qu'on retrouve en tant que pétrogriffe tout autour de la planète et voici ce qui se provoque en laboratoire entre deux électrodes au niveau des plasmas on a donc un arc électrique plus ou moins central comme ça qui s'enrobe de ce torus là et puis quand on y pense dans l'univers à cet endroit là on va voir une galaxie qui va se créer et on sait que ce sont en général dans la galaxie enfin dans l'univers deux courants de Birkland appelés de Birkland qui se resserrent et à cet endroit là qui devient donc plus ou moins l'équateur dont on parle là du torus se crée ce phénomène électrique qui va être là en l'occurrence le centre de la galaxie et nous donc on est sur un des bras là autour et les courants ont sûrement une intensité ou un voltage qui fluctue en tout cas en tout cas le vide n'est pas vide et il est plein de ces plasmas et d'électricité et de plein de choses voilà une figuration de ce que ça pouvait donner dans le ciel de ce que les gens voyaient donc il y a peut-être même une correspondance avec le Rongo-Rongo qui est cette langue qu'on a retrouvée sur l'île de Pâques et je crois aussi autour des tablettes de Glozelle de nombreux pétroglyphes s'expliquent maintenant ce ne sont pas forcément des idies maintenant je dois dire que les partisans de l'univers électrique expliquent beaucoup de phénomènes Ziti avec l'électricité les cratères hexagonaux sur les planètes par exemple bon je ne dénie pas nous on dit juste que c'est possiblement en plus encore des cratères qui sont habités spécialement non seulement mais en plus que ça peut être un moyen puisque l'électricité a tel effet quand on fabrique des trucs à l'électrique on a des effets des artefacts dans le genre moi quand je soudais j'avais des pépites qui allaient se coller un peu n'importe où et ça me créait d'ailleurs justement comme la comète 67 du GP une sorte de cacahuète ça c'est souvent enfin bon encore voilà moi là ça m'ennuie parce que quand les gens parlent de leur rencontre du cinquième type ils parlent aussi de ces êtres qui ont un corps de lumière coulante comme un rideau de lumière qui devient de plus en plus flou bon là ils lui ont mis des pieds mais là je ne vois pas pourquoi il aurait fait des mains et puis de faire tenir quelque chose à la main là je crois que ce sont de vraies représentations et que un petit groupe de tenants de l'univers électrique met tout dans la même casserole et là il ne faut pas mais bon encore personnel en tout cas ce qui est sûr c'est que les aborigènes disent que ce qu'on prend pour leur mythe ne sont pas des mythes mais des faits tout ce qui est raconté est vraiment arrivé ici en Australie et sûrement ailleurs aussi évidemment donc Diamond Point Bay Victoria est bien en Australie en Australia donc là il faut un petit tour au laboratoire Berkeley où il y a un cyclotron et donc des études sur la côte est des Etats-Unis sur la baie des Caroline montrent la disparition simultanée de toute la flore grosse ours mammouth sur toute la région une photo vue du ciel qui prouve qu'il y a eu a priori en tout cas des phénomènes qui ont laissé des traces circulaires qu'on a généralement attribué à une chute d'astéroïdes mais pour voir on a là à l'écran voilà le genre de forme que ça a laissé plutôt au blonde et celle-là au brune aussi les gens pensaient souvent à des chutes de météores mais il y a un problème il n'y a pas de débris on se demande si un plasmoïde aurait pu être responsable de ces créations-là alors pour les soudeurs quand vous avant de faire votre amorçage vous pouvez effectivement faire courir la baguette au-dessus de la pièce métallique et vous allez créer énormément de phénomènes électriques qu'on va pouvoir retrouver en géologie ils ont aussi remarqué une grande concentration de nanodiamants essentiellement au centre des cratères en dehors c'est tout à fait différent avec de l'iridium de l'hélium droit du glace de charbon et des particules magnétiques et puis quelques autres que j'ai loupées dont les petites sphérues creuses et donc sa question c'est est-ce que les plasmoïdes pourraient créer la pétrification et bien voilà la question est bien là est-ce qu'un phénomène électrique peut créer une fossilisation instantanée il semblerait bien que oui quelque part je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt bon courage ciao ciao